Bonjour à toi chers spectateurs, les amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi. Il y a eu beaucoup d'échos du long métrage au dernier Festival de Cannes. Il y a même eu un moment, je crois, où dans la tête de beaucoup de critiques, ça semblerait cohérent qu'ils reçoivent la palme d'or par rapport au sujet qu'il évoquait et par rapport à sa forme. J'ai mes petites griffes avec le cinéma de Valéria Bruni-Tedeschi que je trouve un petit peu lourdeau, mais du coup je me suis dit, pourquoi pas, l'idée peut être intéressante. Le résumé pour faire simple, France, fin des années 80. La troupe de théâtre des amandiers, un célèbre théâtre parisien tenu par Patrice Chéreau, s'ouvre aux jeunes acteurs en devenir. Nous allons suivre Stella et tout un groupe de jeunes rejoignant cette troupe unique en son genre. Si vous connaissez le cinéma de Valéria Bruni-Tedeschi, ce film ne va à aucun moment vous surprendre. Mais ce film fonctionne. Le long métrage de la cinéaste tient le coup parce qu'elle a réussi encore une fois à capter juste ce qu'il faut de personnel pour donner lieu à un film très universel. Honnêtement, au tout début, j'ai eu un petit peu peur. Parce que ça m'a rappelé un film qui, s'il n'était pas pareil, en tout cas me procurait le même sentiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vieille chronique que j'avais fait sur ma chaîne, Les Provinciales, qui était une catastrophe ambulante. Un espèce de long métrage pompeux sur un jeune étudiant en cinéma qui débarquait et qui couchait un peu à gauche et à droite sans réellement avoir de cohérence. Et où au début, je me suis un petit peu dit, si ça va dans cette direction, le film ne va pas tenir, entre guillemets, émotionnellement spectateur. Ou en tout cas d'un point de vue très affectif. Ici, ça fonctionne. Bon après, c'est des clichés, c'est des grosses ficelles, c'est assez convenu. C'est pas toujours forcément réussi en termes de mise en scène. Mais indéniablement, il se passe quelque chose. Ce long métrage nous transporte dans un univers avec des personnages qui sont extrêmement attachants, qui sont extrêmement touchants, qui ont une très belle évolution, qui ont une très belle construction cinématographique. Et rien que pour ça, Valérie Abrunit-Ezeski a réussi son pari. Qui est encore une fois de raconter sa propre histoire sans jamais avoir la sensation que c'est uniquement un film qui soit tourné autour de sa personne, mais qui littéralement cherche à s'ouvrir sur le spectateur pour transmettre le plus d'émotions possible et donner lieu à une oeuvre qui devient universelle. Chose compliquée quand même lorsqu'on parle de soi. Certains cinéastes aiment l'idée du souvenir, de la compréhension de soi pour permettre à un récit de sonner comme plus ouvert, plus accessible, plus en phase avec ce que le spectateur pourrait attendre d'un sujet qui par ce côté très personnel et intime devient finalement quelque chose d'assez universel. Valérie Abrunit-Ezeski nous offre un nouveau volet à sa saga personnelle pour un moment de cinéma à son image. Très extravagant et assez criard dans sa gestion de l'émotion et dans son approche de l'humain à l'écran, mais encore une fois, qui par son écriture et par son casting parvient à totalement emporter les spectateurs pour une oeuvre surprenante, émouvante et sincère dans sa démarche. En termes d'écriture, le film est donc signé par Agnès de Sassi, Noémie Levzowski et Valérie Abrunit-Ezeski, donc un sacré trio de scénaristes féminins. Et ça se sent qu'il y a une vraie force d'impact qui veut être créée par le biais de ce scénario. Après, on va tout de suite évoquer ce qui coince. Je trouve qu'il est difficile de cerner réellement l'évolution dans cette écriture. Je ne dirai pas non plus que le film est plat, ce n'est pas le cas, mais j'ai rarement eu la sensation qu'il y avait un vrai crescendo et une vraie construction en pyramide de l'écriture de ce film. Ce qui m'a un peu gêné, parce que je vous avoue qu'au bout d'une heure et demie, j'ai commencé à me demander dans quelle direction voulaient réellement aller ces trois scénaristes. Et du coup, je me suis dit, « Si on reste comme ça, ça risque d'être vite ennuyeux et de ne pas réussir à me happer dans cette aventure ». Heureusement, le film veut jouer sur autre chose. Il veut jouer sur des protagonistes, sur des situations, sur la construction d'un petit univers dans lequel on va avoir la sensation d'évoluer avec ses différents personnages. Donc là-dessus, c'est une vraie réussite. Parce que ce petit microcosme, cette troupe de théâtre qui, mine de rien, est assez unique en son genre, elle a un vrai impact sur nous en tant que spectateurs. parce qu'on ressent cette petite évolution qu'il peut y avoir dans une classe ou dans un groupe scolaire ou dans un groupe d'études ou dans un groupe soit de théâtre, soit de pratique artistique qu'il y a forcément, c'est-à-dire ce côté « On débarque, on est sélectionné, on va d'abord prendre des cours, puis ensuite on va évoluer, on va pouvoir monter une pièce de théâtre ». Tous ces petits trucs-là, en fait, même si je trouve que ça ne suffit pas à donner un réel crescendo à la narration, ça donne un impact à ces différentes séquences, ça permet à ces personnages d'avoir un cadre dans lequel parfaitement évoluer et ça permet surtout, derrière, de les développer eux parce que ce sont eux le vrai point fort de cette écriture. Tedeschi, Levzowski et De Sassi nous emportent donc dans cette narration somme toute classique dans ses retournements de situation et son approche très romanesque d'un sujet pourtant très intime et simple dans son approche donnant lieu à ce tout qui se repose sur ses différents personnages. S'ils sont la force de cette écriture, ils le sont car les trois auteurs cherchent absolument à composer avec cette idée de ressenti, d'immersion, de compréhension de leur parcours en se basant sur ce cours de théâtre, sur le montage de cette pièce, comme la construction d'un immense et seul protagoniste se présentant simplement à nous comme le passage à l'âge adulte. En termes de mise en scène, Valéria Pruniteschi a deux gros défauts dans sa mise en scène. Le premier, c'est qu'elle veut tellement se reposer sur ses acteurs que derrière, on a rarement la sensation que la mise en scène a une vraie logique de construction. Et deuxième point, c'est que du coup, elle a quelque chose qui est esthétiquement parlant voudrait traduire beaucoup de choses. Genre là ici, par exemple, on est sur un film qui est tourné en pellicule ou en tout cas, s'il n'est pas tourné en pellicule qui donne réellement la sensation d'avoir été tourné en pellicule, donc d'être accroché dans cette époque des fins des années 80. Et en fait, à part le côté voyage temporel, je n'ai pas ressenti le côté très intense que j'ai l'habitude de ressentir face à un film qui utilise la pellicule. Et Dieu sait, si vous suivez cette chaîne, que je suis un immense fan de ceux qui se servent de la pellicule. Parce que pour moi, ça veut traduire une intention de metteur en scène qui va au-delà de simplement l'effet esthétique ou l'effet temporel. Or là, on est un petit peu sur cet exemple-là. C'est-à-dire que visuellement, graphiquement parlant, ça donne quelque chose, mais à aucun moment on ne voit un geste plus profond que simplement ça donne quelque chose à l'image. Et c'est un petit peu dommage parce que derrière, il n'y a pas grand-chose sur lequel se reposer en termes de mise en scène. Je ne dirais pas non plus que le film est moche, long et chiant. Ce n'est pas du tout le cas. Loin de là. Mais je trouve qu'il y a un manque d'envergure par rapport à ce que la cinéaste a envie de montrer. Certes, elle montre quelque chose qui fonctionne hyper bien et que j'évoquera ensuite les différents acteurs qui pour moi sont parfaits. Mais il n'y a pas ce petit truc en plus. Ce petit truc qui nous ferait dire je suis en train de regarder un film qui veut me traduire tellement de choses, d'émotions, de ressentis, d'affects que du coup, la mise en scène, elle arrive parfaitement à mettre en synthèse tout ça au travers du cadre. Et après, certes, il y a des jolis effets de transition de montage. Il y a une certaine logique dans la composition des cadres qui fait que les séquences s'enchaînent extrêmement bien. Mais je ne trouve pas qu'il y a de moments qui soient flamboyants où on va se dire la cinéaste parvient à totalement maîtriser son sujet, à presque à le transcender ou à le révolutionner. Et c'est un petit peu dommage. Tedeschi est une cinéaste qui avant tout construit ses films comme de grands morceaux de bravoure pour ses acteurs. Donc évidemment, on se rend rapidement compte que tout sonne comme clair et simple dans la composition de son image, hormis dans ce grain de pellicule présent surtout pour le voyage temporel. La beauté est souvent très simple, assez convenue même, cherchant simplement à montrer les héros et les mettre en relief. Mais jamais à les sublimer ou à les rendre un peu plus flamboyants, donnant cette sensation que le tout est surtout là pour nous faire réfléchir sur leur parcours de vie plutôt que de réellement nous mettre dans la position de l'empathie profonde que l'on pourrait attendre. En clair de casting, le casting de ce film est fou. Vraiment fou. Je pense profondément que tous les acteurs de ce long métrage, tous les jeunes acteurs en tout cas, pourraient être nommés dans leur catégorie au César du meilleur espoir. Ils sont tous impériaux. Que ce soit Sofiane Benassert, que ce soit Clara Bretto, que ce soit Noam Edge, que ce soit Vassili Schneider, que ce soit Eva Danino, Liv Enneguière, Baptiste Carion, Léna Garel, enfin tous les acteurs sont juste hallucinants dans ce film. Tous. Tous, tous, tous. Et après, dans les acteurs un peu plus confirmés, clairement, Louis Garel n'a plus rien à prouver. Il est excellent. Et Michel Esco a vraiment une gueule. Je trouve qu'elle est exceptionnelle. Il a vraiment la gueule du prof de théâtre par excellence. C'est juste hallucinant. C'est parfait. Et il y a donc cette actrice principale qui est merveilleuse parce que je trouve qu'au-delà de son visage très angélique sur lequel beaucoup de cinéastes pourraient se reposer et qui a fait ses preuves d'ailleurs dans certains clips, notamment un clip de Benjamin Violet, elle arrive à transmettre beaucoup d'émotions. Et c'est ça surtout qui me marque. Nadia Tereskiewicz est une nouvelle fois sublime. La jeune actrice apportant un petit quelque chose de supplémentaire à ce tout qui donne un charme évident à cette narration romantique touchante. Au bout du compte, Les Amandiers est un film qui... tient sa promesse sans jamais réussir à la transcender. Clairement, si vous avez déjà vu des films de Valéria Bruny-Tedeschi, vous risquez de ne pas être du tout surpris devant Les Amandiers qui ressemblent exactement à ses précédents métrages. Donc si vous aimez, vous allez adorer Les Amandiers. Mais je trouve qu'encore une fois, la cinéaste ne se révolutionne pas, ne cherche pas à se réinventer ou à être plus créative que ça. Elle tient quelque chose, elle le tient bien, elle le maîtrise, mais il manque un petit truc de plus. Il manque une vraie ambition de mise en scène, il manque une bonne structure d'écriture pour réussir à tenir tout ça. Mais après, les acteurs sont tellement exceptionnels que ça suffit à donner une véritable identité à ce film. Donc Les Amandiers de Valéria Bruny-Tedeschi, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Je pense que vous allez aimer parce que mine de rien, ça reste un très bon film. A plus ! à tous ! Sous-titrage ST' 501